... 3, 2, 1, et... ... ... Bonjour toi, oui toi, toi qui es totalement dépité parce que malheureusement c'est l'heure de la rentrée. Mais il faut se réjouir, parce que qui dit rentrée dit souvent très bon film en salle, et bien ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'août, que dois-tu absolument voir dans les salles Midsommar ? Je sais, normalement dans cette émission, on a tendance à plutôt ne pas enfoncer des portes ouvertes. Mais ici, je me devais de faire une piqûre de rappel autour du long métrage de Harry Astor, parce que franchement pour la publicité que le long métrage a eue, que ce soit sur Youtube ou par la presse, ou simplement par le biais des US, je me suis dit que le film marcherait forcément en France. Et bien non. Il faut l'avouer, même si cela avait du potentiel en termes d'entrée sur notre territoire, le conte n'y a absolument pas. Et ça me désole, parce que je redirais en grande partie la même chose que sur la vidéo autour du film, mais il s'agit très clairement d'une oeuvre brillante, imposante, fascinante, glaçante, magnifique et rare, qui mérite largement plus de reconnaissance de la part de notre public, et je pense que celle-ci viendra. Et ce temps-là viendra, j'en suis sûr. Car si le bouche à oreille n'a pas vraiment marché dans les salles, je pense que c'est parce que malheureusement, le film a un peu trop été vendu comme un film d'épouvante. Astor n'en a pourtant pas fait un film d'épouvante ou d'horreur, mais il a choisi purement et simplement d'en faire un film d'angoisse. Une oeuvre impressionnante, une oeuvre qui cherche absolument à jouer avec l'idée même d'immersion et d'émotion, et donc cherche constamment à aller dans une direction qui met le spectateur dans une position de malaise. Ici, le but n'est pas de simplement faire sursauter ou simplement jouer avec une fraction de la peur du spectateur. Ici, le but est de jouer avec une immense palette qui permet ensuite au cinéaste de mieux nous plonger dans un décor tétanisant, mais inconfortable dans le genre, puisque rarement mis en avant, et de jouer avec des références de cinéphiles solides. On sent que c'est une oeuvre qui, dans le genre, a peu l'habitude d'arborer les salles de cinéma. Et c'est peut-être ça qui fait sa singularité et sa difficulté d'accès. Le cinéaste américain s'impose, dès son deuxième long métrage, tout de même c'est important de le repréciser, comme un artiste majeur du cinéma d'angoisse et d'épouvante. J'espère profondément qu'il continuera dans cette direction, et surtout que le public essaiera de le suivre tout autant qu'il le mérite finalement. J'espère profondément que le long métrage arrivera à se forger cette fameuse seconde vie dont je parle depuis le début de cette vidéo. Par le biais de la vidéo, ou de la fameuse version longue sortie dernièrement aux USA, mais sinon je vous conjure de tenter cette expérience de cinéma rare si ce n'est pas déjà fait. Rien que pour le fait de possiblement vivre une aventure cinématographique qui vous permettra de voir le septième art d'épouvante et d'horreur d'un nouvel oeil, avec interrogation peut-être, mais sans que cela ne vous laisse indifférent, comme beaucoup de longs métrages dans le genre aujourd'hui. Vous l'aurez compris, donc foncez voir Midsommar. C'est un film intense, ingénieux, puissant, une oeuvre rare en termes d'angoisse, mais surtout, voire même avant tout, un film qui confirme un jeune cinéaste et un génie en devenir. Sous-titrage ST' 501